... Descente de Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primers à l'école primaire publique Sikeno, dans le troisième arrondissement de Cotonou-Touk, dans la matinée de ce lundi 3 juin 2024. Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur, comment ça va ? Ça va bien ! A son arrivée à l'EPP Sikeno, le centre de composition de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024 dans le département du littoral, retenu pour abriter le lancement officiel des épreuves du dit examen, l'autorité ministérielle a pris le soin de parcourir toutes les 14 salles de composition où sont réparties les 489 candidats, dont 248 garçons et 241 filles. Un bon père de famille, dans chacune de ces salles, Salimane Karimou apaise et rassure les candidats pour le bon déroulement de cet examen. Là aussi, il faut lire. Il y a toujours un contexte, il faut bien apparaître ces ans. Oui ! Il faut bien lire le contexte. Si vous lisez bien le contexte, lisez maintenant la question. Et là aussi, vous commencez par la question que vous comprenez bien. Après ce tour de salle, accompagné de la forte délégation qu'il conduit, retour au secrétariat du centre pour s'assurer de ce que toutes les dispositions ont été prises. Ensuite, place fut faite à la vérification des enveloppes souplées fermées ensemble avec les candidats. Et là aussi, c'est bien fermé. Après cette étape, est arrivée celle de découverte du contenu suivi de la distribution des épreuves aux candidats, lançant ainsi les premières compositions de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. Nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. Une année scolaire est généralement marquée par deux temps forts. Le premier temps fort, c'est la rentrée des classes. Et le second temps fort, c'est le démarrage des examens de fin d'année. Et ce fait que c'est le certificat d'études primaires qui démarre. C'est un événement, un événement que nous vivons avec bonheur et notre joie. Et nos mots seront seulement des mots de remercie vis-à-vis de tout le monde. Le choix du centre de composition pour le lancement officiel du certificat d'études primaires n'est jamais opéré au hasard. C'est plutôt sanctionné par certains critères spécifiques. Le choix du centre où le CEP est lancé n'est pas fait au hasard. Il y a des critères qui président ce choix et qui déterminent le choix. Ou bien c'est par rotation, ou bien c'est en fonction des résultats obtenus dans telle ou telle autre localité. Et je parle ainsi des départements. Et on s'intéresse du moins au taux de réussite de cette commune là par rapport aux sessions passées. Et un lancement qui participe de la sensibilisation vis-à-vis de la chose éducative. Là où les résultats paraissent souvent faibles, quand on y va, on associe les parents afin de leur dire « Regardez, l'école, elle est importante. » L'école vaut la peine d'être célébrée. Prenez-la au sérieux. Cette année, la rotation a fait que ce soit le tour du littoral. Nous avons ajouté un autre critère. Nous avons dit, même quand c'est dans Cotonou, il faut qu'on aille encore vers une école présentale. Parce que le gouvernement depuis 2016 a commencé par faire des efforts en matière d'infrastructure scolaire. Ainsi se présentent les raisons qui justifient le choix porté sur l'école primaire publique de Sikeno dans le littoral pour abriter le lancement officiel du CEP 2024 qui a connu la présence du maire de la ville de Cotonou-Luc-Saint-Ondia-Trocbo et Alain Auronla, le préfet du littoral. Ce qu'il faut remarquer, c'est la présence du gouvernement dans ce centre. Et le ministre a parcouru tel un métronome toutes les salles. C'est assuré que tout va bien. Et il a constaté que tout allait bien. C'est notre marque de fabrique depuis quelques années. L'année a été paisible. Il n'y a pas eu de perturbations. Les enfants étaient bien éduqués, bien entraînés. Et il n'y a pas de raison que les résultats que nous allons découvrir dans quelques jours, dans quelques semaines ne soient pas à la hauteur du travail qui a été fait par M. le ministre, son équipe, le corps enseignant général à qui nous adressons nos félicitations et nos remerciements pour le travail assidu qu'ils font d'année en année et les encouragements qu'ils reçoivent de la part du gouvernement ici représenté. Nous avons un succès retentissant comme déjà depuis plusieurs années. La municipalité fait ce qu'elle peut. Depuis près de trois ans, nous organisons à côté de nous les travaux dirigés. Je voudrais remercier les enseignants et leurs responsables qui nous accompagnent très fortement dans ce que nous faisons. Dans le même des infrastructures, le ministre l'a dit, nous faisons ce que nous pouvons. Je voudrais promettre au ministre que nous allons continuer. Nous allons même intensifier cela les mois à venir. Ce à quoi nous attendons aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ces quatre jours, les enfants puissent rentrer heureux. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'absents. Le conseil a été fait par le ministre et son équipe. On va demander à Dieu de les accompagner, de les bénir, pour qu'ils soient très bien inspirés, afin que les fruits portent la preuve des fleurs. Dans l'ensemble, tout a bien démarré au centre de composition de l'école primaire publique à Siquel-Nord, selon le point fait, par M. le ministre. Nous avons fait le point de salle, il y a à peine deux absents. Peut-être 30 ans, et les parents se seraient déplacés pour ailleurs. Donc, on a fait le plein. Donc, nous prenons grâce à Dieu, tout se passe bien, et nous souhaitons que tout s'achève bien. C'est ainsi parti pour quatre jours de composition de l'examen du certificat d'étude de la première session de juin 2024. Rappelons qu'après le centre de composition de Siquel-Nord à Cotonou, le ministre Salman Karemo a fait le tout de quelques autres centres de composition pour s'assurer d'un réel démarrage de l'examen dans le littoral, avant de souhaiter bonne chance à tous les candidats. Massivement, tout le monde, dans ce champ-là, tout le monde doit être 100%. Ok, c'est promis? Oui.